Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un animal totalement chelou voire carrément chimérique. Vous trouvez ça marrant de regarder les chercheurs se prendre la tête pour savoir quelle est l'utilité des rayures de zèbres ? Et bien une fois qu'ils auront trouvé, j'aurai un vrai challenge pour eux, ça sera de m'expliquer quelle est l'utilité pour une girafe naine d'avoir des rayures de zèbres uniquement sur les pattes et sur le cul bordel. En République démocratique du Congo existe un animal qui n'a été identifié et répertorié que depuis 100 ans et c'est d'ailleurs l'un des derniers mammifères connus à avoir été répertorié. Vous savez quel animal c'est ? Et bien cet animal c'est l'eau capi. Vous voulez savoir à quoi il ressemble ? Tu fais s'accoupler une girafe et un zèbre et là tu vas avoir un résultat qui donne un animal totalement random. Ça va être l'eau capi et cet animal c'est une girafe avec un corps et un cou beaucoup plus petit et qu'il n'aura des rayures de zèbres uniquement sur le cul et sur les pattes. Et enfin pour la couleur de son corps, là aussi c'est quelque chose de totalement random. C'est à dire que ça ne sera ni la couleur de la girafe ni la couleur du pelage du zèbre mais plutôt celle d'un cheval marron approximatif chelou. A cela tu ajoutes bien sûr pour la classe une langue de 30 à 40 cm pour qu'il puisse comme les girafes se nourrir des feuilles difficilement atteignables dans les arbres comme les acacias par exemple. Et enfin, mais juste pour les mâles, des cornes sur la tête. Et voilà, comme ça t'as l'eau capi. Ça sera de m'expliquer quelle est l'utilité pour un girafe. Merde. Pour un girafe. Putain je suis pas bien. Cette bestiole c'est carrément l'ornithorynque du continent africain. Bon plus sérieusement, ça fait vraiment partie des bizarreries de la nature l'eau capi. Alors vous allez me dire, des bizarreries dans la nature il y en a une chier. Mais là vraiment on a l'impression que c'est une hybridation qui à un moment donné dans l'histoire a survécu et a donné carrément naissance à une nouvelle espèce. Un peu comme si pour l'ornithorynque c'était un canard et un castor qui avaient copulé et le truc chelou que ça aurait donné aurait survécu et aurait aussi donné naissance à une autre espèce. Et bah l'eau capi, on a l'impression que c'est ça. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'eau capi comme la girafe se sert de sa grande langue pour se nourrir des feuilles et des bourgeons difficilement atteignables dans les arbres. Mais il raffole particulièrement d'une plante, c'est l'euphorbe. Et en fait c'est pas de la plante vraiment qui raffole mais de la sève de l'euphorbe. C'est une plante, toi t'y goûtes, je te conseille d'avoir un paquet de Smecta à côté de toi mon pote parce que sinon tu vas en chier. C'est le genre de plante où Bear Grylls te dit Mais putain mais bois ta pisse, passe tout près de la mort, fais semblant, n'est pas être sûr d'y arriver, prends un air dramatique et finalement ton scénariste te trouvera miraculeusement des traces d'habitation humaine. Que je puisse aller me coucher. L'eau capi est un animal pour qui la mortalité juvénile est particulièrement élevée. En même temps quand tu le vois sous sa forme normale, tu te demandes déjà s'il a pas été mal fini l'animal. Alors tu t'imagines un eau capi avec des malformations, tu dis qu'il va pas aller bien loin. Et de par cette mortalité juvénile importante, la réduction de son habitat naturel et le braconnage, l'eau capi est un animal qui a été inscrit depuis 2013 sur la liste des animaux menacés. Pour faire face à cette menace, en 1992 a été créé en République Démocratie du Congo, une réserve qui est spécialement dédiée à faire perdurer l'eau capi et à le protéger du braconnage et de toute confrontation avec l'homme. Cette réserve s'appelle d'ailleurs la réserve de Fauna au capi. Et elle a notamment pour but de pouvoir contrôler les populations d'eau capi et lorsque c'est nécessaire d'en prélever certains individus pour pouvoir les mettre en captivité dans des eaux. Les eaux vont les étudier, analyser leurs mœurs, les faire se reproduire et en réinsérer une partie dans la nature. C'est sûr que mettre un zoo dans... Mettre un zoo dans un eau capi ? a été créé en 1912... Oh là là putain ! En 1912 ! Oh là là, Thomas, putain, tu racontes n'importe quoi ! Je suis bien d'accord. Aujourd'hui, on maîtrise bien la mise en captivité de l'eau capi. On connaît bien l'animal et il en existe dans pas mal de zoos. Sauf que la première partie du 20e siècle, ça a été un putain de massacre. Alors quand je dis que c'est que toutes les mises en captivité ont échoué, c'est pas les reproductions qui ont échoué, c'est bien la mise en captivité. C'est-à-dire que presque tous les animaux qui sont arrivés entre 1918 et 1957 cannaient soit pendant le transport, soit leur arrivée dans le zoo. Et il n'y en a que quelques-uns qui auraient réussi à survivre. Et encore, ils ne se reproduisaient pas. Ou s'ils se reproduisaient, leur descendance n'était pas viable. Et la première reproduction qui a été viable a eu lieu qu'en 1957. C'est-à-dire 39 ans après la première mise en captivité. Et elle a eu lieu aux autres vincennes. Ça, on peut en être fier. C'est nous, les français, qui avons réussi à reproduire pour la première fois le capi une putain de giraffe naine avec un cul de zéba. Arrgh ! Non, non, non. like ici ! Br- Guerre- Guerre- Guerrethh ! Arrgh ! Ab aerial, google ur agricultural, Tu sais, c'est trop bien passa risque. Mais c'est pas un écran de pou� d'argent ? Dis.